Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans le dernier épisode, on récupérait notre nouveau van chez Roland Bus Farm afin de prendre la direction des Vosges, accompagnée du maître Renault. Et c'est le maître Renault ! On a découvert des paysages tellement éblouissants que le maître Renault a même fait une sortie de route. Dans cet épisode, les paysages seront tout aussi blancs, mais bien différents. Ah, il fait froid ! Waouh ! Waouh ! La neige, c'est incroyable ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est vraiment très beau ce qui est en train de se passer dehors ! Oh ! Oh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Effectuellement, moins un degré. Ce qui est très honorable. La présage une excellente journée. C'est tellement beau ! La semaine dernière, on partait en convoi direction les Vosges. Après avoir été entourés de neige, seuls sur les montagnes pendant une petite nuit, on a continué la route vers la frontière suisse. On s'est retrouvés garés au bord d'une rivière, tout en reprenant nos petites habitudes dans un van. Pommes maison et miel maison. Yeah ! Suivi dans Nutella maison. T'as beaucoup de miel à tout ça. C'est quoi ? Je vous offre ? Waouh ! Ça fait du bien. Je pense que je te le dis à chaque fois qu'on repart sur les routes. Mais cette sensation de mouvement et de découverte journalière nous fait vibrer à chaque instant. Et là, le fait de pouvoir partager cette expérience avec Laure et Olivier rend l'aventure encore plus excitante. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on est à ce spot. Et en fait, apparemment, la rivière qui est juste là derrière moi, de l'autre côté, c'est la Suisse. Là, on est en France, mais juste là, c'est la Suisse. Ah, il fait froid ! Il fait que moins un degré. Mais il y a un petit vent. À mon avis, le ressenti doit être de moins 6 ou moins 7. Et il fait froid, il fait très froid. Et voilà, on vient de traverser la rivière. Et on vient de passer la droite. Nous sommes officiellement en Suisse. La Suisse, c'est un pays que j'ai longtemps délaissé. À tort, je m'en doute. Mais je sais pas. Je n'avais pas vraiment l'envie d'y mettre les pieds. Surtout en hiver. Sûrement par simple peur de rencontrer des problèmes avec le froid en van. Bref, des bêtes a priori. Wow ! À la vue, là, c'est d'un... On est au-dessus des nuages. On voit les Alpes ou loin. C'est... Impressionnant. On a roulé presque toute la journée pour trouver enfin un spot pour la nuit. Et là, les températures étaient vraiment négatives. Ok, tu crois qu'il fait combien de degrés d'heure ? D'heure ? Ouais. Moins 2 ? Moins 2 ? Pourquoi moins 2 ? Je sais pas parce que là, tantôt, il faisait très froid. Il faisait moins 1. Et... Je sais pas. On n'a pas vraiment monté ou descendu. Ouais, moins 2. Il fait moins 9. 18 degrés dans le van. Sachant qu'on vient d'arriver quand on a allumé le chauffage il y a... 18 ? Il a chaud. Ouais, mais il fait chaud, ouais. Mais je sais pas si je l'ai mis à un endroit stratégique. Mais... En vrai, on l'a allumé quoi il y a 20 minutes ? C'est normal qu'il soit pas encore très chaud, je pense. Rosin, tu crois qu'il fait combien de degrés d'heure ? Moins 4 ? 6. Moins 6 ? Moins 6, non. Il fait moins 9, ressenti 14. Moins 14. On se réveille tout doucement à Grand Montana. Il est 8h15. Et on est venu ici. Simplement parce que la journée d'aujourd'hui et la journée de demain vont être, comment dire, vachement belles. Aucun nuage prévu à l'horizon. Et les remontées mécaniques sont couvertes. Ce qui est vraiment chouette avec le van, c'est qu'on s'est réveillé et il faisait moins 14 degrés dehors. Et il faisait 14 degrés là où on dormait. Donc c'est clairement une température plus qu'agréable pour dormir. Moi je sais qu'on peut dormir tant qu'il se fait 10 degrés dans le van. Sachant qu'on a mis le chauffage sur le niveau 1. Donc on avait pas mal de marge s'il faisait encore plus froid. Le conduite d'eau ne gèle pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est très bien. C'est encore mieux. C'est marrant parce que c'est la première destination que j'avais prise quand j'étais avec Henri il y a 2 ans et demi, 3 ans. Et j'en ai de très bons souvenirs. Donc j'ai hâte de revivre cette expérience. T'as oublié quoi ? Classique ! C'est marrant c'est que la première fois que tu m'as vu faire une snowboard c'était avec Henri. Et depuis j'adore. Oh quel kiff. Oh c'est malade. Oh c'est malade. Oh c'est malade. Oh c'est malade. Voilà. C'est un beau qui m'avait appris. Et on va dire que depuis je suis tombé amoureux. T'as beaucoup plus de sensations que le ski je trouve. Mais on va passer une bonne journée. Allez c'est parti. Cran Montana est personnellement une station que je ne connaissais pas trop. Mais avoir la chance de découvrir le domaine skiable sous un beau soleil rend la chose tout de suite plus agréable. On vient de prendre les cabines pour aller le plus haut possible. Sur le domaine. Je pense qu'on est à plus de 3000 mètres. On fait moins de 10 degrés. Et à mon avis ça va être chaud. Yeah ! Trop bien. Alors niveau de kiff aujourd'hui je pense qu'on est très très haut. C'est vraiment du 100% plaisir. Moi je viens d'avoir super fort là pour l'instant. Super pour moi. Genre une belle sensation. Plus raison de bois récupérée pour le maître Renault. Bon. Il a l'air de faire bien chaud à l'intérieur. Notre chauffage fonctionne encore. C'est un petit marche-pied. Donc c'est très chic le marche-pied. On a trouvé du coup à la menuiserie ! Gratuit ! Voilà un chien heureux. C'est quoi ? C'est quoi ? Je sais pas si c'est les chiens ou si c'est Seth qui sont les plus heureux là. Waouh ! La lumière à gauche. Waouh mais la lumière ! Tada ! Un chien dans un van ça doit être faisable ! Là quand on voit le gros bazar qu'on a, c'est pas si dérangeant hein ! Hein mon grand ? Waouh ! La petite patte qui se lève pour dire coucou j'aime beaucoup ! Il neige ! C'est incroyable ! C'est une sensation de dingue ! On est vraiment calé dans le Florida, tranquille, bien au chaud. Et là depuis cet après-midi, je pense qu'il y a bien 20 cm de neige qui sont tombés. Ça promet pour la journée de demain. J'ai trop hâte d'aller skier ! Waouh ! Franchement, je savais qu'aller skier en van c'était bien. Mais je pensais pas que ça allait être aussi dépaysant et au final aussi facile. Parce qu'il y a vraiment rien de compliqué. À part que quand on va aux toilettes, on doit aller à l'intérieur. Parce que oui, on va pas utiliser les toilettes du van, c'est pas très utile. Quand on voyage en van, on est souvent tenté de bouger un petit peu dans tous les sens. D'aller de spot en spot tous les jours. Mais là, quand il y a une tempête de neige comme ça, bah on n'a pas vraiment le choix. T'as bien neigé déjà 30 cm. Ouais, ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et on a été, un coup il a fait noir et on voyait plus nos traces. Ah oui, on va attendre. Tellement qu'il y avait déjà neigé. Mais attends, mais vous avez suivi le lac de Cran ou pas ? Non, non. Ça va la buée ? Ouais, je vois rien. Tout dans ta tête ! En vrai ? Je suis pas rattrapée ? Ren ! Mais c'est malade ! Quand il neige ici, il neige pas pour rire. Alors on est impatiente pour aujourd'hui. Il y a au moins 5 neige. Il ne faut que faire péter les avalanches depuis ce matin. Il va être incroyable. Oh non, mes gants sont mouillés. C'était trop cool. On entend encore les dépisteurs exploser la montagne. Mais, mais, on voit quand même une petite partie de ciel bleu. Donc je pense, enfin j'espère que ça va être une bonne journée. C'est incroyable. Merci. Des dizaines de centimètres de poudreuse, une bonne visibilité. Les conditions étaient tellement parfaites qu'on s'y donnait corps et âme en ayant de temps en temps des petits problèmes de coordination de mouvement. Putain, je ne l'ai juste pas ! Il y a tellement de neige. Parfois j'ai l'impression que je ne sais pas avancer tellement. C'est un maribou. C'est un maribou. C'est trop bien. Il est tellement fatigant. J'ai un peu mes cuisses. C'est hallucinant. Il y a une chouillère quoi. Ouais. Ça tu vois, une journée comme aujourd'hui. Je pense que je n'aurais jamais eu ça dans ma vie. Les pistes, c'est que de la poudre. Et juste à côté des pistes, tu as des gros champs de poudreuse. Franchement, ça va être incroyable. Tu vois, avec ce genre de conditions, tu as l'impression de faire du carver, du surf, du wakeboard, du one wheel. Bref, tout en même temps. Tu flottes au-dessus de la poudreuse tout en te dandis dents pour faire les plus beaux virages possibles. On était tous sur un petit nuage de bonheur. Du peu que j'ai déjà pu profiter de la montagne en hiver, j'ai rarement eu des conditions pareilles. Et pour être honnête, vivre ce genre d'expérience nous donne pas mal d'idées. On se rend bien compte qu'être mobile pour aller chasser la poudreuse est un grand plus quand on est en montagne. Et l'idée de faire quelques semaines, voire quelques mois à la montagne pour découvrir les plus beaux sommets enneigés nous a souvent traversé l'esprit. C'est triste. Wow! Wow! Wouhou! Masque décathlon, masque décathlon, pantalon de récupération et sac de vidéo, je te l'accorde Ca ne fait pas très raide Compte rendu de la semaine en van au ski, Olivier, c'est à toi Trop de plaisir Beaucoup trop de plaisir Quels étaient tes a priori ? Il n'y a pas tellement d'a priori finalement A priori on allait bien se marrer, ça c'était sûr On avait peur des chiens Qu'ils fassent pipi, caca, qu'ils mangent les mousses On se demandait si on allait pas avoir trop peu de place avec le maître Renault Mais en fait c'est plutôt confort Donc ça c'est pas un problème Le remote working aussi Très intéressant Pas forcément évident Mais le bilan est... Il se demande une organisation Un petit moment d'adaptation Mais c'est largement positif comme bilan Et puis regarde ça quoi D'autres questions ? D'autres questions Quelle est ton avis sur cette semaine ? Aouh ! C'est froid ce que tu mets sur la tête Tu en penses quoi ? Là il voit même pas ma tête, il voit que mes yeux Ça fait deux ans que j'attends ça Mais c'était merveilleux Mais moi je rentre pas Je reste Je reste ici Direction l'Algarve Non l'Algarve ! L'Algarve ! C'est la même chose Et comment ? Ensuite là, Zer Zer Zermatt Bravo Préda ! Yes ! C'est la même chose C'est la même chose Aïe ! Faisons sur la petite ... C'est parti ! il y a bien un truc qui est très pratique c'est d'avoir une douche et dans la douche tu as une bouche d'aération qui réchauffe la douche tu vois quand tu es en hiver au ski mais au moins tu mets toutes tes vestes et chaussettes les trucs qui ont été mouillés la journée et c'est asséché à l'intérieur c'est super chaud grâce à la ventilation et au moins ça te fait un petit local à ski dans ton propre van ça va être trop bien ce soir grosse fondue sur le pouel entre une soupe aux champignons une fondue et un dessert chocolate mousse ce qui nous a le plus impressionnés pendant cette semaine c'est qu'on se sentait réellement comme à la maison bon ok le froid fait en sorte qu'on est beaucoup à l'intérieur mais ça n'empêche qu'on était bien qu'on faut comme toujours au chaud avec souvent plusieurs couches de vêtements mais le plus important c'est qu'on était toujours bien entouré et voilà c'est tout mais avant que tu t'en ailles j'aimerais bien juste dire un petit mot un énorme merci de faire partie de cette aventure c'est tellement chouette de pouvoir te partager tous ces moments de vie tous ces petits moments d'aventure et d'avoir ton avis tes questions en commentaire si t'en as n'hésite pas à les mettre sous cette vidéo je serai là pour y répondre et comme d'habitude on se voit la semaine prochaine ciao oh voilà J'ai eu de plaisir.